Oui, bien évidemment. Si on met les mêmes ingrédients pour les prochains matchs, forcément, ça peut servir de déclic et ça peut servir pour la suite. Justement, tu parles des ingrédients. Ça veut dire quoi ? Que vous n'avez pas mis les matchs d'avant ? Qu'est-ce qui a fait que vous les avez mis sur ce match-là ? On a essayé de les mettre dans les matchs précédents. Malheureusement, ça n'a pas marché pour nous. Mais là, on était vraiment motivés. On a toujours été motivés, mais là, c'était différent. On voulait forcément rebondir et je pense qu'on l'a fait de la meilleure des façons. On a tout simplement voulu montrer qu'on était une équipe. Et comme Jidion l'a montré de la meilleure des façons. Et quand on a marqué le premier but, on ne s'est pas arrêtés. On s'est dit qu'on voulait continuer à jouer. Et au final, on a mis 7. On est très, 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 très heureux. Oui. C'était contre Montpellier. Oui. Mais du coup, là, il y a eu 7. Donc, c'est mieux. Oui. Le premier but aussi. Du coup, tu ne veux pas prendre un. Non. Forcément, il y a beaucoup de satisfaction et beaucoup plus de confiance. Avec l'efficacité qu'on a eu dans le match, que ce soit offensivement ou défensivement, forcément, il y a de la confiance et plus de concentration. Et on est encore plus sûrs de nous. Donc, c'est plutôt ça que j'ai senti ces derniers jours. Pas vraiment. C'est forcément une partie oui. Mais après, c'est le début de saison. C'est juste, comme j'ai dit, ça nous a permis de prendre confiance. Et ça nous donne beaucoup confiance en nos qualités et en notre équipe. Forcément, faire une série sur ces matchs-là, ça va nous donner plus de confiance. J'insiste beaucoup sur mon confiance parce que c'est très important pour une équipe. On prend match après match et pour l'instant, on se concentre sur Ajaccio. Et on verra pour le reste. Depuis le début, tu joues Elie. Comment ça s'est passé avec le coach ? Parce qu'on est à la base de tes objectifs pour jouer arrière. Comment tu t'adapes à cette position ? Comment tu t'y sens ? Je m'y sens bien. J'ai déjà joué Elie auparavant. C'est un poste que je connais. Forcément, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à ce poste-là. Mais c'est un poste où je prends énormément de plaisir, où je peux exprimer mes qualités offensives aussi. Donc, je me sens très bien. Et de toute façon, Théo, il fait bien le job en tant que défenseur gauche. Donc, c'est le plus important. J'aime bien marquer des buts, bien évidemment. J'aime bien être devant. Mais l'essentiel, c'est que je remplisse la tâche, que ce soit défenseur ou devant. L'essentiel, c'est que je fasse bien mon travail. Et je me sens bien partout. Avec le coach, on en avait déjà parlé brièvement. Quand il y a eu les premiers contacts, il m'a demandé où je pouvais jouer. Donc, après le coach, il me connaissait déjà. Mais il m'a demandé où je me sentais le mieux. Et je lui ai dit les positions où je me sentais le mieux. Et forcément, au début, à la prépa, j'étais derrière. Mais on a eu une discussion. Et au final, on s'est rendu compte que je pouvais jouer partout. Je pense qu'il me manque encore un peu de cardio, je vais dire, pour finir un match. L'an dernier, je n'ai pas beaucoup joué. Je n'ai pas joué de la deuxième partie de saison. Et forcément, sur certains points, ça peut se faire ressentir. Par exemple, sur le fait de finir un match, c'est un peu compliqué. Mais à force d'enchaîner les matchs, je pense que ça va revenir. Je veux dire que sur le match, c'est collectif. Mais c'est vrai que sa parole, son leadership, ça s'est fait ressentir sur pas mal de choses sur le terrain. Le fait d'entendre sa voix, de guider les partenaires qui sont devant lui, forcément, ça s'est fait ressentir. Mais j'insiste vraiment sur le collectif. Oui, beaucoup. Je me disais de l'écouter. Il fait 1m97. Sur le plan personnel, je n'ai pas douté. J'ai douté forcément la deuxième partie de saison de l'an dernier. Mais en venant ici, non, je n'ai pas douté. C'est juste qu'il fallait remettre la machine en route. Il fallait remettre la machine en route. Et je suis venu ici, le staff et mes coéquipés m'ont mis en confiance. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu faire ce bon match. J'ai choisi mon pelé. J'ai échangé avec le coach, comme je l'ai dit. J'ai échangé avec le président, avec le directeur sportif. Et j'ai senti qu'il y avait un intérêt de deux côtés. Donc, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas vraiment parlé avec eux. C'était J. Les dernières semaines, j'ai beaucoup parlé avec Téji. Mais ils me demandaient si j'allais venir. Et je lui disais, attends, je suis en vacances. Je suis en vacances. Mais j'avais déjà fait mon choix. Mais j'avais juste besoin de récupérer par rapport à la saison que j'avais passée. Je n'avais pas envie de parler de mon avenir. Je voulais simplement me régénérer personnellement. Mais j'ai surtout parlé avec Arnaud Nordin, qui me disait de venir avec lui. Parce que j'ai joué avec lui. Mais sinon, oui, la présence des anciens animaux, forcément, ça a aussi joué dans ma venue à Montpellier. Ça peut être un risque, forcément, de rester dans l'euphorie du match. Mais je pense que mes coéquipiers et moi, on est concentrés sur le prochain match. On est déterminé à faire mieux, je veux dire, sur le plan tactique, etc. Si on peut reproduire la même chose, on ne va pas s'en priver. Mon objectif, comme je l'ai dit au début de saison, c'est de jouer le maximum de matchs. Et de prendre de l'expérience encore. J'ai 24 ans. Je pense que je suis encore jeune. Même si dans le foot, ce n'est plus trop jeune, 24 ans. Mais c'est surtout jouer le maximum de matchs, avoir le maximum de minutes et prendre du plaisir.